bonjour à tous on se retrouve pour le quatrième jour le dernier jour du festival des jeux on se réunit une quatrième fois pour faire notre débrief et je me rends compte que j'ai jamais présenté le format exact c'est le bon moment c'est le bon moment à cette quatrième vidéo on vous explique un petit peu ce qu'on fait c'est un format en quasi life ça n'est pratiquement pas monté on fait notre débrief un petit peu à chaud des jeux qu'on a vu sur le salon qui nous ont interpellé mais auxquels très souvent on n'a pas joué donc en fait effectivement j'ai vu dans les commentaires que certains trouvaient que bon on faisait un catalogue mais c'est tout à fait ça on fait un catalogue de nos émotions et notre ressenti sur le salon on refera des formats très travaillés après avoir joué au jeu un petit peu plus tard dès la semaine prochaine il va y avoir des vidéos qui vont arriver elles seront beaucoup plus élaborés je vous dis bonjour quand même bonjour aline bonjour sylvain bonjour c'est vu un peu aujourd'hui que bonjour bonjour jérôme et on va revenir sur les jeux que nous avons découvert aujourd'hui on a découvert toute une série on a vu pas mal de jeux comme tous les jours on avait pas mal de rendez vous aujourd'hui et on a découvert le jeu imagicien je me méfie un petit peu de ce jeu quand j'avais écrit pour le festival des jeux de cannes pour annoncer ce que ce jeu serait présent sur le salon je me suis un petit peu méfié parce que le pitch c'était de relier des points pour faire apparaître une forme vous savez le jeu des comment ça s'appelle dans les dans les magazines c'est un point à point ça s'appelle point à point dans lequel on a plein de petits numéros il faut faire le 1 2 3 4 5 c puis après ça fait une ça te fait une forme c'est ça un grand classique des jeux pour enfants dans les magazines ils en ont fait un jeu d'observation et de rapidité parce qu'il va falloir relier des points plus vite que les autres et j'avais l'impression lisant le pitch que bon ben ouais en gros je me suis dit ça doit être nul et en fait c'est pas nul du tout ça m'a paru très bien c'est vraiment rigolo de chercher les formes sur son sur sa sur son sa petite fiche plastifiée sur lesquelles on écrit avec un marqueur et ça change des sensations qu'on a dans tous les jeux d'observation rapidité qu'on trouve à chaque coin de stand celui-ci diffère vraiment on est reparti avec en plus donc on va pouvoir le montrer ouais et c'est vrai qu'on en a parlé après en disant de mon côté j'ai trouvé ça très addictif oui ils ont 240 cartes donc 200 240 dessins réalisés on a envie de continuer de s'amuser le côté jeu de rapidité derrière est très malin donc tu le dis c'est un classique à la base c'est quelque chose que tout le monde connaît sauf que là ils ont su le moderniser avec un système de timer donc c'était un super moment c'est très addictif c'est vrai mais je pense qu'au bout de quelques parties on a le cerveau qui fume quand même parce que la discrimination visuelle est loin d'être simple oui mais c'est bien développé parce qu'il ya des petits systèmes ingénieux sur la carte quand on gagne on retourne on joue sans des couleurs enfin c'est très bien vu on vous le présentera avec grand plaisir dans une future vidéo news ensuite toi l'in tu as vu le stand djeco je suis allée oui voir le stand djeco et j'ai eu bah deux deux coups de coeur en fait le premier s'appelle k domino c'est un principe de domino il faut il faut rebondir de domino en domino sauf qu'on n'a rien dans les mains on ne manipule rien tout est étalé sur la table et on doit chercher un cadeau dissimulé derrière un des dominos en deux têtes visuellement sans parler associant en faisant le chemin de domino en domino pour trouver derrière lequel se cache le cadeau alors c'est pas facile à expliquer mais et à mon avis pas facile pour les enfants à jouer mais drôlement intéressant et pédagogiquement sur la mémoire sur la recherche visuelle ça va être quelque chose de vraiment est rigolo et efficace je pense donc je n'ai pas les visuels dans ce format là c'est un peu dommage mais je l'ai acheté parce que je pense que je vais je vais l'utiliser rapidement en classe après juste deux petites secondes on n'a pas les visuels mais je sais pas pour cela mais sur facebook on a quand même posté pas mal de petites choses n'hésitez pas à aller sur le facebook regarde un petit peu tout vous pourrez trouver des visuels sur facebook j'ai pas acheté parce que ça concerne des enfants plus âgés que mes élèves mais beaucoup beaucoup apprécié le jeu space builder chez jaco aussi et c'est un jeu dans lequel on compose un quadrillage avec les tuiles comme le modèle sauf que ça joue sur l'orientation et toutes les personnes autour de la table n'ont pas la même orientation les cartes elles mêmes ont une double face avec des similitudes mais pas tout à fait des exacts enfin c'est pas tout à fait exactement la chose faut mettre dans le bon sens ça m'a l'air ardu même pour un adulte c'est bien c'est des choses qui sont au programme ces choses qui peuvent être très ludique donc à suivre pour les primaires et puis j'ai aussi ramené pour ma classe gloutons gloutons c'est un jeu de motricité fine on attrape des petits brins de laine avec des pince à épiler mes élèves je pense voient adorer ils sont déjà très fans de docteurs microbes on s'en sert beaucoup dans la classe et ils aiment bien c'est pas tout à fait le même principe mais c'est aussi un jeu de motricité fine qui est assez malin dans son fonctionnement on expliquera plus tard voilà hier on a fait tout un catalogue des jeux yellow on a cité plein de jeux qui nous ont tous paru intéressant on avait joué à rien toi tu as l'occasion de jouer à watergate et oui parce que watergate ça m'a beaucoup intéressé c'est sur l'affaire nixon aux états unis et c'est un jeu donc il utilise un fait historique comme comme toile de fond et j'ai trouvé ça très bien l'idée c'est de réussir à faire tomber nixon en reliant des informateurs à nixon parle par des preuves successives donc on a tout un réseau comme qu'on doit compléter avec des preuves et nixon mal celui qui joue nixon doit empêcher ça donc effacer les preuves ou alors faire disparaître les informateurs et le journaliste va faire tout le contraire etc c'est asymétrique un petit peu le chacun son petit paquet de cartes on va jouer quatre ou cinq cartes par tour et ça va être une jeu de la corde chacun va essayer de tirer et c'est non c'est vraiment très bien j'ai passé un bon moment j'ai gagné ma partie à donc forcément c'était un bon moment non mais c'était intéressant et je pense que il faut on se casse bien la tête à essayer de trouver une petite stratégie alors c'est un petit peu chaotique parce qu'on connaît pas les cartes de l'autre donc il ya des il ya du suspense des retournements de situation vraiment je suis content d'y avoir joué et tire jouer on le présentera je l'ai pris aussi donc on pourra le présenter dans une future vidéo il y avait beaucoup de jeux à deux chez yellow on l'a dit la la fois dernière ils vont arriver tout au fil de l'année moi je suis très content que cette gamme de jeux à deux se développe tu joues un deuxième jeu à deux alors oui oui c'est un deuxième jeu à deux un peu alors peut-être un peu dans la dans la même famille parce qu'on pareil on prend une situation historique là c'est le c'est la révolution 1917 et donc c'est un jeu qui l'art qui qui vraiment prend ses racines dans twilight struggle très très connu jeu de chez gmt donc un jeu où on lutte d'influence là c'est dans une ville par quartier par quartier il y aura des décomptes on va essayer à chaque fois d'avoir la majorité au bon moment on a été piloté par des cartes donc on a des cartes qu'on peut jouer de différentes manières enfin voilà ça vaudra peut-être aussi le coup de de représenter ça correctement et pourquoi pas aussi de faire peut-être une catégorie de ces jeux ou comme blitz des rigues enfin voilà il ya aussi un dompti des jeux qui sont faits par des gens qui font des jeux de plateau mais qui qui ont vraiment une très très grosse connotation historique et on voit bien que c'est l'événement historique qui leur a donné envie de de faire un jeu donc ça c'est moins simple on est assez amateurs tous les deux de ce type de jeu donc ce sera avec plaisir qu'on fera quelque chose dessus et donc c'est chez don't panic game dual powers on a été chez repoprod on a pu découvrir la future nouveauté de repoprod qui fait de très bons jeux d'ambiance ces dernières années notamment je sois just one qui est sorti donc dans la même gamme que just one le prochain repoprod est stuff un jeu dans lequel on va jouer avec des scènes de cinéma on va tirer des cartes qui vont nous donner une scène de cinéma et chaque joueur aura une série d'objets qui va devoir donner pour pour correspondre à cette scène là il va falloir deviner quels sont les objets que les joueurs ont donné un joueur qui joue le réalisateur et qui devine quels sont les objets qui ont été choisis par les autres autour de la table c'est très difficile à expliquer sans vous montrer le jeu mais ça tombe très bien oui on a beaucoup aimé le jeu on a beaucoup aimé jouer on l'a dit à l'éditeur on lui a dit on le présente très bien c'est dommage qu'il sort que en septembre ou en juin je ne sais plus il sort je crois que c'est ça c'est juin ça dépend du coronavirus c'est ça et donc l'éditeur nous a laissé le proto on ne s'y attendait pas on n'a pas du tout gratté pour essayer d'obtenir absolument le prototype mais il nous l'a laissé il nous a fait confiance grâce à vous parce que vous regardez nos idées nos vidéos et que comme on a un minimum de vues j'imagine que c'est intéressant pour l'éditeur je pense qu'il a bien compris qu'on a tous les trois beaucoup aimé ça joue un petit peu oui donc on vous reparlera de stuff dans une prochaine vidéo on vous le présentera en avant-première on aura cette chance bon on est content plutôt oui plutôt et surtout qu'il ya eu un petit suspense on a eu le rendez vous à midi et il nous a dit je vous dirai soir vers 18 heures si je peux vous laisser une boîte et on a reçu le message dans la soirée en se disant c'est bon on peut y aller donc oui on est plutôt content donc merci à vous nous sommes passés également mais tu veux les dire non non je voulais enchaîner parce que je sentais un petit blanc je suis passé aujourd'hui sur le stand de légion distribution alors vous allez me dire c'est pas étonnant ils font de la des gros jeux avec une figurine mais pas du tout en fait je suis pas allé pour ça parce que j'ai vu et j'ai découvert ça qu'ils avaient aussi une gamme de jeux société plutôt pour la famille familial plus et c'est nouveau ça fait quelques mois qu'ils ont qu'ils ont cette gamme ils ont quatre quatre jeunes dans cette gamme et en fait ils localisent des jeux d'un éditeur taïwanais qui s'appelle emplore fort et qui a une bonne réputation ouais ces jeux là sont assez souvent mis en avant ils les ont découvert à et sonne dans le et sonne il ya toujours un le village des éditeurs qui viennent d'asie et donc ils ont un partenariat avec cette maison d'édition et c'est nouveau pour eux parce que légion ils sont vraiment connus pour pour localiser des gros cas s avec plein de figurines ils ont des jeux à licence ils ont à harry potter le jeu de figurines enfin ils ont des jeux qui marchent bien et qui pour sylvain voilà et résident evil dark soul enfin ils ont des gros jeux comme ça mais on n'a pas du tout parler de ça on a parlé de leur nouvelle gamme alors ils nous en ont laissé deux pour qu'on puisse les découvrir c'est les dernières sorties l'épreuve des temples et l'âge des découvertes discovery de l'âge des découvertes donc on a hâte de les tester de vous en parler ils sont déjà sortis ces deux ils sont sortis et il y en a eu deux déjà un dans la gamme une heure et l'autre dans la gamme on va dire une demi heure trois quarts d'heure et voilà c'est de la deuxième la deuxième vague et ouais j'étais agréablement surpris par leur démarche et par pas les pitchs qui nous ont fait ça avait l'air intéressant un peu on va un petit peu réfléchir et voilà ok et tu nous as ramené ça aussi oui ça c'est pour dire qu'il ne faut pas utiliser des petites bouteilles en plastique et vaut mieux utiliser je crois que tu as laissé ta gourde sur la table tu as gâché tout le début de la vidéo je viens seulement de le voir c'est terrible bravo tu as laissé le micro oui le micro on en a besoin d'accord nous sommes passés également chez les ludonautes donc chez les ludonautes on a pu tester deux jeux de nouveautés what's missing c'est le nouveau jeu de florian syriex un jeu de dessin un jeu dans lequel on va avoir une carte on va dessiner sur une feuille transparente on va continuer le dessin qui est présent sur la carte on lui donne un contexte on lui donne un contexte par exemple si moi j'avais affaire à repasser j'ai dessiné la table à repasser du linge et après on enlève notre carte qui était en dessous du calque et en donnant seulement le contexte les autres joueurs doivent deviner l'objet qu'on a dessiné ça vous a bien plu vous m'avez dit oui oui plutôt c'est il ya un côté un peu classique dans le fait de devoir retourner ensuite c'est un jeu de rapidité au premier qui retrouve mais le petit côté dessiné comme ça essayer de trouver les idées c'est très bien et la sensation que j'ai eue en ayant joué avec toi qui est bon dessinateur c'est qu'il n'y a pas eu c'est pas forcément par rapport à certains qui moi t'as pris des photos de mes dessins je suis un excellent dessinateur et donc oui par rapport à toi qui dessine un peu mieux que moi ben sympa c'est pas forcément handicapant donc au final on s'abuse quand même je suis pas sûr à 100% moi je pense quand même que quand tu sais bien dessiné ça aide un peu oui alors parce que toi tu vas montrer ton dessin et tu ne marques pas de moi là on a trouvé le seul qui marque le point c'est celui qui trouve ton dessin oui toi tu ne marques pas le point donc si tu veux tu marqueras pas un processus sur le point du scoring voilà donc finalement c'est handicapant et le deuxième jeu qu'on a vu c'est colt super express qui est donc alors c'est pas du tout la suite de colt express mais c'est colt express en beaucoup plus rapide beaucoup plus colt express le jeu de cartes c'est ça non mais c'est vrai ouais parce que dans colt express on avait un train en trois dimensions qui faisait tout et qui a beaucoup servi pour faire connaître le jeu parce que dès qu'on le voyait on avait envie de découvrir la table donc colt super express le train est remplacé par des cartes qu'on a lignes sur la table ça prend moins de place c'est peut-être moins impressionnant mais ça permet de le transporter partout oui ça prend moins de temps là on est sur un petit jeu de guessing très rapide on a joué en dix minutes très amusant donc ça c'est un bon moment aussi et les mécanismes sont épurés c'est donc ça se joue plus vite effectivement ensuite ils nous ont parlé aussi un peu d'autres jeux qui vont venir plus tard mais ils avaient plutôt une belle belle actualité donc ça après le reste on verra est-ce que vous avez d'autres jeux dont vous voulez parler oui on est passé chez la trafin tu m'as dit qu'il voulait parler de alice au pays des mots alors oui alors à trafin déjà il ya cartographeur donc ça qui est tiré de l'univers de role player et c'est un flippant white avec une petite particularité assez marrant c'est que de temps en temps va piocher une carte qui est une carte monstre et chacun va devoir passer la feuille à son voisin qui va du coup lui dessiner le monstre sur sa petite feuille à un endroit complètement complètement chiant donc ça on aura l'occasion d'en reparler aussi et l'autre jeu oui donc c'est alice au pays des mots bah ça va sembler plutôt sympa je suis pas sûr qu'il soit qu'un jeu enfant en fait c'est à partir de sept ou sept ans marqué à partir de huit ans huit ans mais enfin en tout cas dans l'explication de règles c'est un jeu dans lequel il faut il faut faire deviner des mots c'est un jeu de rapidité et de vocabulaire mon tout cas ça me donne envie d'essayer aussi passer c'est un jeu de qui m'a fait penser à un petit bac à verser à verser parce qu'en fait c'est pas on nous donne pas des lettres à partir desquelles il faut écrire des mots mais des lettres à partir qu'il ne faut pas utiliser en première lettre des mots qu'on va trouver ça donc c'est un petit peu original on n'y a pas joué dont la juste vue on remercie vivement christophe d'un trafin parce qu'on n'avait pas prévu de passer sur le stand on avait pris peu de peu de rendez vous finalement puis il nous a un peu attrapé dans les dans les allées nous a dit de venir et nous a filé des jeux bah ça nous aide beaucoup puis ça nous a fait plaisir je pense que c'est une des choses qu'on peut dire sur le bilan de ce festival des jeux de cannes c'est qu'on a été très bien accueillis sur pas mal de stands et moi ce qui m'a fait plaisir c'est de rencontrer des gens et des gens de tous âges qui qui venaient vers nous pour nous nous dire qu'ils suivaient qu'ils regardaient que ça leur plaisait donc ça c'est toujours très sympa c'est vrai oui pour l'anecdote on a de la petite fille de 7 ans qui nous a couru après pendant qu'on filmait ça ça lui a plu énormément oui vous saurez qu'ils font dès qu'ils voient une petite fille de 7 ans alors pas totalement mais en général quand tu as une personne de 30 40 ans qui vient nous parler dire j'aime ce que vous faites on se dit ok c'est quelqu'un qui vient chercher à regarder à s'enseigner sur les jeux de société tiens qu'est ce que je vais m'acheter comme jeu ça marche mais tout à coup une petite gamine de 7 ans qui vient nous voir finalement je pense pas qu'elle dit à ses parents allez on va les commander ces jeux là donc finalement on se dit que même nous ce qu'on peut dégager à la caméra peut-être c'est quelque chose qui plaît donc ça m'a ça m'a fait quelque chose et ensuite on a croisé une personne donc d'un certain âge je ne sais pas quel âge il avait qui a été très gentil aussi avec nous donc c'est des choses qui font plaisir malgré tout de voir que finalement à travers la caméra quand on se dépasse sur les festivals on peut vraiment vous rencontrer discuter un petit peu avec vous et c'est à chaque fois un vrai plaisir oui parce qu'on quand on fait nos vidéos on est tout seul perdu dans notre haut doux quand on se déplace dans la grande ville de cannes on voit des gens ça nous fait du bien aussi tu as fait une habile transition sur le bilan on est passé directement bien mais je crois qu'on avait fait le tour de ce qu'on avait noté quel est ton bilan jérôme ben moi aussi c'est les rencontres parce que c'est vrai qu'à cannes on découvre des nouvelles personnes qu'on connaissait pas avant qui sont sympathiques et c'est chouette enfin voilà après c'est sûr qu'on a vu plein de jeux on a envie d'essayer plein de jeux mais c'est pas je retiendrai plus les personnes voient par exemple mathieu de l'ue d'oreille si c'est pas parce qu'il ya plein de gens qui s'appellent mathieu c'est quoi voilà que des gens sympas non plus l'occasion d'avoir aussi plein de copains plein de gens qui viennent à peu tous tous horizons même de du japon on a eu des copains du japon qui sont revenus donc ça a été un plaisir de revoir un petit coucou à eux donc c'est aussi un bon moment pour ça et après en termes de jeu là si on me demandait une préférence moi je dirais rien parce que là pour l'instant je pense que j'ai le cerveau en ébullition on a vu tellement de choses donc je pense qu'il va falloir prendre un petit peu de recul pour faire un bilan de ce côté là mais super ça on repart aussi avec des choses à faire parce que tous les jeux qu'on vous a montré très souvent on a présenté nos formats on a dit on fait des vidéos des vidéos news dans lesquelles on présente les nouveautés on a récupéré des nouveautés un certain nombre on a récupéré une liste aussi de jeux dont il faudrait parler et comme dans nos vidéos news on présente que cinq six jeux grand maximum à chaque fois je sais pas du tout comment on va faire pour pour organiser les prochains on a beaucoup de travail beaucoup de choses à mettre en place pour les pour les prochaines vidéos les frustrations à rattraper des jeux qu'on a vu on aurait vraiment voulu jouer mais les tables étaient pleines on avait un rendez vous donc c'était plus le manque de temps que les tables pleines quelque chose à rajouter bah juste un petit mot aussi sur le salon en lui-même et notamment sur la nouvelle cérémonie qui a été réalisée par etu game et c'est vrai qu'on a reparlé beaucoup après à droite à gauche ça a été vraiment apprécié ils ont réussi à condenser en moins d'une heure une cérémonie qui avait tendance à s'étaler à l'époque ça a été un super moment aussi et ça a été un super jeu de festival donc bravo à eux et puis bravo à toute toute l'organisation oui parce que c'est le premier festival après nadine exactement et nouvelle organisation nadine seul qui était l'organisatrice a passé la main à cintia roberac donc voilà il ya une nouvelle équipe mais la transition s'est très bien faite et je pense que ce festival est une grande réussite on arrive donc à la fin de nos quatre débriefs de festival de cannes on va rentrer tranquillement on va préparer des nouvelles vidéos des nouvelles vidéos beaucoup plus travaillées avec tout l'habillage qui va bien bien oui mise en scène extraordinaire un jeu d'acteur fabuleux on vous donne rendez vous très bientôt pour ces nouvelles vidéos et on vous dit à bientôt à bientôt